« Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Un Jean de 17 oppose la convoitise de la chair à sa contrepartie plus désirable, qui est de plaire à Dieu. Le monde passe avec sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. En d'autres termes, si nous suivons la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu et n'hériterons donc pas de la vie éternelle. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 1 Corinthiens 6, 9, 10. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivreux, ni les outrageants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Galates 5, 19, 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les rivalités, les divisions. Par la foi au sacrifice de Jésus, nous ferons continuellement mourir les œuvres de la chair. Romains 8, 12, 14. « Nous ne permettrons pas au désir de notre chair de contrôler notre vie. Au contraire, nous choisirons de nous considérer comme crucifiés avec Christ. » Galates, 20, afin de vivre pour la gloire de Dieu. « J'ai été crucifié avec Christ et je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » « Soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10, 31.